L'économie sans transition parle de la présentation de la réforme portant en création d'un office gabonais des recettes. Présentation faite donc par le ministre de l'économie Régis Imongo à l'ensemble des cadres de l'administration des douanes et des impôts. Le reportage est signé Cabrel Guylain-Lema Mithieri-Mandaka. Objectif de cette réunion, présidée par le ministre de l'économie, de la prospective et de la programmation du développement durable, la présentation de la réforme portant en création d'un office gabonais des recettes aux différents responsables des administrations, des douanes et des impôts. Il faudrait que nous puissions continuer à réformer la réforme indispensable, des bonnes réformes pour moderniser nos administrations afin de les rendre plus compétitives pour le bien du Gabon, pour le bien de l'économie gabonaise et pour vos biens à vous aussi. C'est le temps de l'action. L'action va commencer au niveau de notre maison, des impôts, de la douane et des autres services du ministère de l'économie. Cette réforme qui fait appel à la fusion de la douane et des impôts permettra une mobilisation plus importante des recettes fiscales, une décision prise par le chef de l'État Ali Bongo Andimba. La fusion de la douane et des impôts, c'est un mécanisme irréversible. La réforme, c'est la fin de certaines pratiques. La réforme, c'est le renforcement de la transparence. La réforme, c'est l'orientation d'une carrière bien servie en ce qui concerne les agents de la douane et des impôts. La réforme aussi, c'est qu'on remet la douane à travers des circuits assez particuliers. La réforme aussi, c'est que vous avez des avantages, mais vous devez aussi absolument, en compte parti, bénéficier de cela. Parce que cela, c'est un élément indispensable dans le cadre de cet office. Il faut dire que l'office gabonais des recettes sera un service public personnalisé de l'État à caractère administratif placé sous l'autorité du ministre en charge de l'économie.